bonjour les fournisseurs bienvenue sur ce bord nous sommes de retour pour des nouvelles révélations des témoignages hors du commun ce qu'on attend pour commencer risque de beaucoup d'étonner si vous n'êtes pas bon abonné voiture la course et laissez vous j'aime déjà pour commencer elle raconte comment elle a failli être sacrifiée par un monsieur écoutons ça je voulais rencontrer une histoire qui m'arrivait à une de mes amies au béni je suis ivoirienne on vivait en ce moment vivant au Burkina donc on devait aller travailler au béni donc j'ai fait la connaissance de la dame là dans le cas puisqu'elle aussi elle est ivoirienne donc arrivé dans la ville nous on partait là on s'est séparés donc une fois qu'on s'est retrouvés en ville elle m'a expliqué elle m'a dit que où elle était partie là le monsieur là le monsieur derrière lequel elle partait là le monsieur là il partait pour la tuer le monsieur partait la tuer il y a une vieille là bas qui l'a sauvée elle dit mais tu dis quoi explique moi bien je vais voir et elle a commencé à m'expliquer quand je suis allé là bas là dans la maison c'est une grande maison comme cela et il y a un canary j'avais un canary ici dans la maison là et le monsieur avait déposé une veste dessus allô vous m'entendez non ouais ouais ok le monsieur avait déposé une veste dessus donc mais la chance que pour elle qu'elle n'a pas touché donc chaque fois il y avait une vieille dans la cour là c'est la femme du 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 mar a pour donc le jour elle est arrivée nette lui la voyager avec le mar a pour quoi toi il a laissé la filet sur de la maison mais elle avait tellement la vieille là elle a vu la vieille elle a vu comme sa maman quoi donc elle voit la vieille là elle prépare pour la vieille là qu'elle prépare elle donne elle lave les habits de la vieille elle fait tout pour la vieille donc le jour qui est arrivé où on devait la tuer là c'était le jeudi donc le mercredi nuit là la vieille là l'a appelé lui dit qu'il vient ici toi tu as un bon coeur tu as un très bon coeur c'était pour cela mais moi je vais t'aider le monsieur qui t'a envoyé ici là il est venu pour te tuer mais il faut te calmer ne panique pas il y a un canarie dans la maison là où il y a la veste là tu as déjà touché elle dit non et la vieille dit ok il n'y a pas de problème mais on est d'un village profond je vais te montrer la route donc elle a la vie elle a lui montré la route et doit passer comment elle doit passer donc elle a pris la route là je te remercie la vieille elle est partie donc quand le monsieur ils sont revenus pour pouvoir maintenant passer à l'acte maintenant la fille n'était pas là ils ont cherché partout dans le coin à 10 ans voyait même des gens derrière derrière elle même pour pouvoir l'actuyer parce ils sont allés déjà fait le médicament ça pour ça 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 pouvait pas d'avoir pu marcher donc elle était déjà partie donc arrivé en ville maintenant le monsieur l'a appelé pour lui ah chérie pourquoi tu m'as fait ça pourquoi tu m'as fait ça je dois je t'attends et tu sais pas c'est quoi tu m'as fait là moi elle dit ah moi je suis rentré parce que je suis allé derrière toi et c'est étranger et tu viens tu peux tout tu me laisse dans un coin comme cela il dit là pas de la vie elle avait d'être tout à expliquer ok quand tu es arrivé là en ville là même si tu appelles comment comment là ne traverse jamais la route le goudon ne traverse jamais le goudon même s'il dit faut traverser donc il est arrivé la paix on va se croiser dans tel point en ville là bas au burkinawa on va se croiser dans tel point il dit non je ne peux pas que toi mais faut traverser tu as venu derrière moi faut traverser tu as venu chez moi tu connais ma maison tu connais où j'habite pour venir là bas le monsieur dit je ne peux pas il faut que tu as traverser le bouton pour venir elle dit elle ne peut pas donc c'est dans ça le monsieur là en voulant traverser la rue le gros camion l'a écrasé comme cela ça l'a écrasé complètement donc pendant des moments le mort est passé le monsieur est mort donc elle dit elle va aller remercier la vieille elle a payé ce qu'elle pouvait payer pour aller remercier la vieille et quand elle est allée la vieille elle a dit ah c'est Dieu qui a fait qu'il est venu le monsieur qui est venu te tuer là comme ça n'a pas marché là voilà c'est qui voilà l'argent lui m'a passé les mots là voilà l'argent c'est qui te revient c'est toi qui on attendait ça c'est beaucoup d'argent la fille l'a dit beaucoup d'argent comme cela elle dit elle prend pas elle l'a vu elle a dit que non elle n'a qu'à prendre elle n'a qu'à prendre ça non elle a pris aujourd'hui en ce moment elle vendait elle se débrouillait dans la gare des trains là pour faire pour elle était rivendeuse aujourd'hui aujourd'hui là c'est elle même là qui commande les grands grands trucs pour quitter en haut d'ivoire pour venir au Burkina envers ça dans les gars de la train des gars des trains plus tôt la moralité de ce que je voulais dire la moralité c'est de dire ah les enfants d'aujourd'hui là beaucoup sont impollus c'est en tout cas même moi même si c'était nous nous autres là on va même pas saluer la vieille pour toujours respecter une personne qui a âgé la question tu viens trouver dans un coin là pour toujours la respecter peut-être la personne va te sauver demain on ne sait pas moi c'était un envisage vous avez entendu cela c'est un ordre du commun bien nous de nous écouter dans nos témoignages une fois en haut du commun c'est parti et ça c'est l'histoire de mes grands parents mon grand mon grand père il était marié avec beaucoup de femmes et c'était un tradit pâtissier et deux fois il travaille deux fois il travaillait pour les gens tu vois deux fois il travaillait même quand il lance un saut il fait c'était comme ça là il avait beaucoup de femmes beaucoup de femmes et maintenant alors mon grand père avait fait une rencontre d'une femme elle s'appelle je lui nommais vanessa et la femme alors en question mon grand-père parce que mon grand-père ne voulait pas prendre cette femme parce qu'il savait que la femme elle était elle avait le mauvais ventre tu me suis non elle avait un mauvais ventre c'était une femme qui était compliquée et mon grand-père marie comme la femme qu'il avait travaillé sur elle elle a insisté elle a dit ok il n'y a pas de problème moi je te donne ma fille gratuit faut prendre ça là c'est comme tu m'a aidé tu as aidé notre famille mon grand-père dit ok il n'y a pas de problème ils étaient nombreux il avait plus de 20 ans et mon grand-père mon grand-père était tellement menacé dans son village parce que sur ça il y avait les différents tradits pâtissier il y avait d'autres qui étaient aussi compliqués ça c'est l'histoire que ma grand-père m'avait rencontré qu'elle était petite et je suis ça c'est un jour un bon matin que mon ancle on oncle le voit il y avait un bout il y avait le mbouma un gros mbouma la tête qu'on est venu lancer la porte de mon grand-père la concession c'est comme ça que mon grand-père dit ok il n'y a pas de problème la personne qui est venue lancer la tête du mbouma la vient récupérer ça parce que ça m'appartient pas c'est comme ça qu'on ne va pas parler mon grand-père dit ok si c'est la guerre que vous cherchez il n'y a pas de problème on va aller comme ça là c'est comme ça que mon grand-père prend certains produits traditionnels tu vois il fait un cercle avec c'est comme ça qu'il fait je sais pas si une flèche qui l'a lancé c'est comme ça que le feu le feu a pris le contour du cercle qu'il a lancé c'est comme ça qu'après maintenant il y avait une femme une femme qui joue au village elle est en train de crier elle dit que elle commence à crier que oh le feu le feu le feu le feu le feu c'est comme ça qu'elle vient à la concession de mon grand-père mon grand-père dit ok je vous avais bien dit que ce que vous entendez là j'espère que vous avez supporté c'est comme ça que la femme elle lui supplie elle supplie mon grand-père dit que ouais s'il te plaît arrête 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 ce que tu t'as défait mon grand-père dit ok au chemin est ce que tu vas encore venu toujours dans ma maison la femme dit non je ne vais plus venir dans la maison je ne vais plus jamais je ne vais plus jamais venu menacer tes enfants fait comme ça là et après ça parce que chez nous il y a un pont vous faites n'y a un pont tout le monde connaît ça macombé le pont de macombé le pont de macombé là-bas parce que généralement notre le pont de macombé c'est si personne est compliqué si tu viens pour tuer peut-être un enfant de tel de d'un enfant de tel truc tu vois quand tu vas traverser ce pont là quand tu vas traverser ce pont là sache que c'est toi qui va mourir c'était un peu comme ça la passe mon grand-père il avait déjà c'était comme ça la passe il avait aussi beaucoup des enfants là bas dans la concession beaucoup des enfants de l'enfant me tel en fameux c'est comme ça qu'un jour mon grand peut-être tellement fâché il était trop fâché par rapport à ça que chaque fois ces enfants meurent si cela de mon mystique et mon grand-père connaissait l'âge mon grand-père il avait toujours dit à vanissa arrête moi arrête moi ça vanissa continuait toujours dans ça c'est comme ça que mon grand-père place les oumèdes on appelle ça les fétiches ils passent les fétiches à l'intérieur de la maison les angles de la maison tout au long de la concession mon grand-père a mis les fétiches de pas et d'autres et les fétiches qu'il avait mis c'était que toute personne qui vient ouvrir la nuit la vie de la vie de la famille la personne va tomber c'était un peu comme ça là il avait mis ça dans la nuit et maintenant les reposes tout le monde ne connaissait même pas qu'il avait mis les fétiches c'est comme ça que mon grand-père il tente de dormir et constate que il y a une personne qui fait qu'elle crie la personne crie son nom la personne je vais je vais mettre au nom de mon grand-père jean elle a crié dit que jean 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 s'il te plaît vient m'aider vient m'aider vient m'aider tellement que mon grand-père était tellement fâché jusqu'à parce qu'il avait tellement parler à cette à vanissa valent ça n'est pas écouté c'est comme ça que mon grand-père tape son dos qu'elle tape son dos c'est comme ça que le remède de maintenant vient lui prendre parce ce remède là c'était du genre que c'était la personne le remède c'est quitter sur vanessa s'est venu le retrouver tu vois c'était un peu du genre c'est comme ça que mon grand-père mort sur place et maintenant vanessa passé la concession maintenant la concession était ce qui avait pu tout le monde et toutes les femmes là c'est comme ça qu'on a fait le deuil de mon grand-père tout le monde a pleuré on a pleuré 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 certaines femmes la concession ont pleuré ma grand-mère ma grand-mère aimait tellement mon grand-père jusqu'à parce qu'elle n'avait pas connu sa mère tellement que ça l'avait tellement affecté émotionnellement ma grand-mère elle est partie voir un autre paradis une personne tu vois maintenant ma grand-mère était partie elle avait dit ok si c'est que son père son père est mort du monde naturel il n'y a pas de problème mais si son père est mort que c'est une personne qui est derrière ça la personne va tomber c'est comme ça on a fait c'était inquiétant de c'était un truc à ma grand mais ma grand est partie maintenant à tombe de mon de mon grand-père et qu'elle a mis ça l'a même pas fait même un mois vanessa était morte avec certains gens la plupart des gens passent on avait dit que même si c'est que tu as compris l'amour du tel même s'il y avait telle personne qui a fait comme ça là tu vas sûrement tomber c'était comme ça là c'est un peu ça que je voulais dire ok merci beaucoup donc je t'envoie le témoignage de deux amis d'enfance andré et désiré andré désiré c'est deux jeunes ivoiriens qui ont fait des très bonnes études et c'est des enfants très jeunes c'est ils ont toujours été attachés à la prière à la parole de dieu en fait donc quand ils ont ils ont fini les études andré lui il avait sa copine de jeunesse depuis longtemps donc quand il a été embauché dans une très grande structure de l'état en corte ivoire il a fait son mariage avec sa copine donc désiré quand ils ont fini des études lui c'est après ça il a fait la rencontre de la fille d'un pasteur dans une église et tout bon lui à son niveau le boulot ça tardait un peu il n'arrivait pas à trouver du boulot un bon boulot éminéré quoi mais il a voulu quand même se marier il a croisé une jeune fille dans une église et c'était la fille d'un pasteur donc il a pour cette fille là quand il allait demander sa main aux parents le papa n'a même pas demandé grand chose pour la dot il a dilué que sa fille s'est marié donc il n'a pratiquement pas démenté grand chose donc du coup désiré il a marié la fille du pasteur et puis sont revenus à bidon sauf que depuis son mariage aussi les choses ne changent pas mais comme c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la prière et qui a beaucoup dévourdi il avait des très grandes diplômes en économie tout ça mais il n'arrivait pas à avoir du boulot chaque fois qu'il va faire des entretiens on lui promettait on lui promettait mais c'était zéro depuis qu'il s'est marié même si c'était pire encore donc quand il s'est marié il vivait dans un quartier pratiquement précaire chez nous habitant la banque un quartier de l'insule mais dans les zones un peu précaires mais son amitié avec andré est resté très solide donc quand désiré n'arrivait pas à joindre le debout c'était entre même qui payait son loyer je lui donnais même de l'argent et tout c'est que je j'ai oublié d'y dire quand désiré s'est marié avec la fille du pasteur il a la fille quand elle est venue en mariée de venir s'appelle du sécurité qui avait à partir des 14 ans comme ça et des années passent ça va toujours passer désiré mais lui il ne baisse pas les bras il il reste à fond dans la prière soutenue par son ami andré qu'ils ont besoin d'entendre des coups de pouce donc à chaque fois qu'andré entend parler d'une opportunité du travail il appelle désiré lui dit c'est pareil non m'a donné désiré l'a commencé à passer au fond il savait qu'il s'est dit que c'était sa famille ça dit que c'était sa famille surtout que la la femme son papa était pasteur sa maman est décédée la femme de désiré et qu'elle était élevé a été élevée par par sa grande seule l'aînée dont rien ne marchait pendant des années comme ça rien m'a donné la petite seule de la femme des désirés elle avait 16 ans on va l'appeler martin elle avait 16 ans donc un matin désiré se réveille il avait un entretien très tôt au plateau quand il se réveille il prend le transport en commun il va à son rendez-vous et pendant qu'il était dans des parties c'est sur le trajet si le trajet il est soit un appel d'un monsieur et le monsieur lui dit à monsieur excusez moi j'ai pris le portable on est dans la forêt du banco ici il ya une jeune fille qui est pratiquement en train d'agoniser apparemment on sait pas c'est qu'il arrive mais apparemment ça va pas elle a des brûlures sur le corps et tout mais elle ne fait que répéter votre numéro qui est appelé tant appelé ce temps avec ce numéro là donc c'est là je me permets de vous appeler que est ce que vous pouvez venir voir on était un peu embarrassé parce qu'ils comprenaient pas mais en même temps ça fait pratiquement trois jours que sa belle-sœur marc avait disparu de la maison ça dit que la nuit et trois jours par avant ils sont allés dormir la porte et toutes les portes étaient fermées sur qu'elle se réveille le matin la salle s'arrête de la maison la porte n'est pas ouverte mais maintenant pas dans la maison donc il s'est dit bon c'est une grande fibre il ya la trouver un petit chaud quelque part là bas c'était la vraie était partie mais en même temps ils étaient un peu inquiets donc comme le quand le monsieur l'a appel pour lui dit que il ya une jeune dame qui vous réclame ici il appelle sa femme et puis il prend un ami aussi c'est autour dans la forêt du banco j'arrive à la forêt du banco grande fu ça suffit de constater que c'est un match qui était là vraiment mal en point donc ils ont pris ils ont amené à l'hôpital et tout et ça l'hôpital là bas on dit que c'est la foudre qui l'a frappé qu'elle avait brûlé la c'était comme ceux qui sont brûlés par la foudre la cité la frappe et je comprenais qu'est ce qui se passe c'est comme ça qu'ils appellent le père il appelle un pasteur et tout le passé va demander commencer à appuyer sur la jeune dame lui demander d'avouer qu'est-ce qu'il y a pourquoi parce que elle était nu voilà j'oubliais elle était totalement nu donc faut pas avoir fait 5 5 6 pour savoir qu'il ya quelque chose il y avait en guille sous roche en fait elle dit que elle était sortie avec son goût et cependant qu'il était né de s'envoler que la foudre l'a frappé et s'est retrouvé dans la forêt d'une banque t'as dévoilé comment non depuis que désiré a pris ma ma soeur là c'est comme c'était venu contre carré mes plans moi mes plans dans mes plans ma sœur doit pas vivre c'est ma femme c'est à dire personne ne doit lui ne doit y toucher moi c'est social depuis que je suis né c'est moi qui fait que le ministère de mon père n'évolue pas c'est moi qui c'est la base aussi des échecs répétés de désiré il m'empêche d'accomplir ma mission pour qu'elle est venu prendre ma soeur parce que depuis qu'elle a connu parce que vous savez qu'à l'église on ne se marie pas tout de suite il ya le cheminement il ya des plaintes il ya plein de petites petites étapes à franchir tout ça avant de marier qui dit elle dit elle a eu la chance même qu'elle a fait un enfant et puis c'est lui qui lui fait faire un enfant moi la masseur là c'est à moi personne ne doit y toucher tout le monde était dépassé parce que j'imagine c'est que ça fait très malin pasteur de savoir que dans sa congrégation même à plus forte raison dans sa famille n'a pas pu décider la sorcellerie de sa fille donc comme je le dis souvent la sorcellerie c'est un niveau il ya plusieurs niveaux et ce n'est pas donné à tout le monde de délivrer un sorcier donc qu'est ce qu'ils ont fait ils sont allés la déposer dans un camp de prière ils ont même acheté dans un camp des prières et qu'à la fête de la maison dans les trois mois qui suivait qu'il a eu du travail il a eu de travail dans comme je disais qu'il a fait des études en économie et où il a eu du travail et est dans un dans un ministère international et il a été affecté en afrique du sud quand il est parti en afrique du sud il a dit bon lui va déjà s'avancer pour pouvoir voir s'est installé tout avant de faire venir sa femme et sa fille donc c'est comme ça ça s'est passé il est parti quand il s'est installé et tout il a commencé maintenant avec la complicité de son frère et ami andré à faire les papiers de sa femme donc quand ils ont fait le papier de la femme le visage sorti donc c'était andré et sa femme à lui qui devait accompagner la femme de désirée et leurs petites filles à l'aéroport pour qu'elle puisse rejoindre son mari en afrique du sud donc ils font les barrages et tout il dit il donne le congé au propriétaire il libère la maison et puis s'en vont à l'aéroport la femme rentre au premier contrôle on lui dit que non il n'y a pas de visa dans son passeport elle m'a dit non elle est régalée voir il ya un visa mais les gens de l'aéroport la gamme jana ils disent qu'il n'y a pas de visa comme andré c'est quelqu'un qui est aussi de la haute administration mais c'est d'essayer de jouer et tout et tout mais il fait nuit là quel moment ils vont pouvoir joindre quelqu'un de l'ambassade on dit bon c'est pas grave ils repoussent chemin quand ils repoussent chemin ils prennent le temps quelques temps quelques semaines après l'ambassade même sans se charge d'appeler l'aéroport pour dit que lui avait fait effectivement le visa tout cela donc il retenait à la maison quelques semaines après il est temps encore il ne fait pas encore avec la femme de désirée le fils à l'aéroport ils arrivent à l'aéroport elle passe il ya le visa sauf que au contrôle du douane là ils disent que c'est pas la photo de la table comment c'est pas la photo de la table la femme elle voit sa photo mais les gens la disent que ce n'est pas sa photo en même même l'était tellement dépassé il récupère la femme de son frère et ami il retenait la maison ah c'est quoi ça ils refont encore des dossiers des trucs comme ça la troisième fois ils arrivent à l'aéroport quand ils arrivent à l'aéroport cette fois ci le visage est conforme cette fois ci les photos sont conformes sauf que le billet d'avion là la date il fallait chanter elle a raté son vol ça dit c'était la veille qu'elle devait se rendre à l'aéroport donc pour qu'elle puisse embarquer cette nuit là il faut payer une certaine pénalité car cela ne tienne andré il a l'argent donc il met sa carte ça passe pas chez nous à l'aéroport il y a les distributeurs automatique là ils envoient il met sa carte dans le distributeur zéro il prend sa voiture il repart en ville et chaque distributeur qui va croiser là la carte la 4 refuse de sortir de l'argent jusqu'à ce que décourager il vienne à l'aéroport mais les enregistrements étaient déjà clos donc il reprend quand la femme et l'enfant avec sa femme il retourne à la maison et quand il retourne à la maison il dit non après qu'il va pas donc il s'arrête quand même pour vérifier si c'était lui sa carte qui avait un problème c'est à dire il s'arrête dans une banque qu'il avait déjà vérifié et qu'il était qu'il avait déjà essayé quand il voulait récupérer l'argent pour payer la pénalité du billet cette fois ci quand il met la carte l'argent sort donc ils ont dit bon c'est que cette fois ci là la seule qui est au camp des prières là voilà n'est pas prête à lâcher la sorcellerie elle n'est pas prête à lâcher la sorcellerie donc qu'est-ce qu'ils font quand ils retournent à la maison qu'ils disent comme la seule vraiment est décidé à en finir avec sa grande-sœur qu'est ce qu'ils vont faire ils vont faire comme si la femme va plus voyager et ils annoncent tout le monde que c'est bon elle va plus voyager donc ils inscrivent même la petite fille à l'école à la maternelle et tout et quand ils refont ils réinitialisent les passeports les visas le billet d'avion ils prennent une semaine de jeûne c'est à dire jeûne même à outrance toute la famille le mari en l'afrique du sud la femme à bidjan andré sa femme aussi personne n'est au courant personne n'est au courant et puis la femme quand elle va à l'aéroport elle passe sans un bagage cette fois ci qu'elle arrive à l'aéroport tout marche elle prend son vol et puis elle réjouit son mari c'est quand elle réjouit son mari maintenant trois jours après qu'ils ont appelé la famille ici pour dire que la femme elle a réjouit son mari désiré à l'afrique du sud quand sa petite c'est dans le camp des prières a appris ça là elle est devenue folle elle est devenue folle parce que c'est que j'oubliais de gérer j'ai oublié de dit qu'un dans les dents dans la galère désir n'arrivait pas à trouver du boulot on lui disait non mais comme tu as normalement dans les prophéties il était et devait devenir normal c'est le tête de dieu que non c'est parce que tu as sûrement un appel si tu as vu que tu n'arrives pas à trouver du boulot mais on s'achaut fait là il a dit lui il sait qu'il a un appel de dieu sur sa vie mais il sait aussi que il doit travailler donc il peut pas ça il veut pas se croiser les bras avoir fait des diplômes à l'école et tout et puis dit que non il va devenir serviteur de dieu lui c'est aussi c'est que dieu aussi lui dit lui c'est qu'il doit travailler d'abord et puis quand l'appel va se faire vraiment il va dire lui dit que c'est l'heure d'aller servir en tant que serviteur du dieu là il va le faire donc il n'a pas baissé dans la prière il s'est pas découragé donc quand finalement il a eu son bon affût du sud sa famille la réjoint et où il était tellement bien payé l'acheter une maison pour son son beau père et l'acheter une voiture pour sa belle société à dire la sœur aînée qui a élevé sa femme à la mort de le moment que la police avait tué donc il a il a bossé la fille pendant dix ans et maintenant elle est partout au canada c'est là-bas il est pasteur au canada donc voilà comme j'ai dit chaque fois là l'ennemi intérieure fait tout un il faut pas que dans votre maison il y ait un sorcier que vos sorciers même soit encore dire parce que quand le sorcier dit quand vous priez là il ya le feu autour de la maison et quand le sorcier est dedans là il est déjà dedans il est déjà dedans c'est à dire que la clôture de feu autour de ta maison là le sorcier lui l'a déjà dedans il n'a pas bien de sortir puisque c'est lui il n'a pas bien de sortir il est déjà dedans il est déjà dedans l'ennemi intérieur on est là on dit le droit est dangereux le droit est dangereux mais l'intérieur est dix mille fois plus dangereux j'ai discuté aujourd'hui avec une amie par rapport à ça aux enfants là nos enfants là quand tu regardes un enfant si tu regardes bien tu peux savoir que ton enfant est un problème l'enfant peut être aussi là tu peux savoir parce qu'il n'a jamais rien comme les autres donc voilà c'est pas ma première histoire c'est dommage que j'arrive pas à monter un moment ça c'est vraiment terrible seigneur jésus bien écoutons qu'on a tout mon âge ma copine faible c'est une histoire qui dit depuis 2000 2005 c'est une rougeuse elle rouge beaucoup elle aime boire elle boit beaucoup dans les bars donc un soir avec ses soeurs elles sont sortis elles ont consommé elles sont partout vers les midis elle est restée jusqu'à 20 heures tout d'un coup il y a quatre gars qui rentrent dans le bas dans le bar et quand des garons parmi les gars il reconnaît un c'est un de ses ex donc qu'est ce qui se passe elle invite les gars sur la table on venait boire ici et tout dans l'ex du mais ça fait longtemps qu'on se jouait du oui ça fait longtemps cela et tout ça alors les gars ont dit ok dans ce cas on va rester toute la soirée ensemble les gars ont commencé à offrir les biens aux filles jusqu'à minuit et non c'est sorti à fatiguer comme elle est mouvée c'est pour ça que les gars dit bon on peut changer d'endroit on va en boîte c'est ce rendit non non déjà fatigué on va rentrer à quoi il dit non moi je ne suis pas fatigué moi je continue la situation ça grand ça petit seul dit à toi aussi depuis le matin qu'on boit je n'ai pas encore fatigué dit je suis pas encore fatigué elle dit au gars allons-y la seule fille avec les quatre gars elle est montée dans le véhicule tu sais qu'elle n'avait pas peur parce qu'elle avait son ex parmi les quatre gars comme ça que la fille est montée allez la voiture a démarré donc mon ça roule toujours dans nos histoires ici dans livreville la route de la mort qu'on connaît sous le cadre là on sait qu'ils ont commencé à rouler mais non en roulant la fille constate que ils ne prennent pas la route qui va vers lui là où il y a les boîtes de nuit ils partent non tout droit au bord de mer ah mais non il dit non non il n'y a pas l'écart il n'y a pas l'écho ça maintenant ils ont continué la route ils sont allés sur la roue du cap au niveau maintenant le premier complément c'est comme ça que le gars a pris le bandeau a commencé à lui fermer les yeux pour ça qu'elle supplie maintenant son ex oh excuse moi qu'est ce que je te fais dis moi ce que je te fais dans la vie pourquoi tu veux me faire comme ça tu fais jamais tuer qu'est ce que je te fais qu'est ce que je te fais le gars lui dit que ferme ta bouche comme tu aimes trop grouvé là c'est aujourd'hui là que tu vas voir qu'il est grouvé là tu vas arrêter tu vas voir ce qu'on va te faire aujourd'hui la fille maintenant a pris peur elle a senti que maintenant elle est en danger c'est pour ça qu'ils sont arrivés dans ce... bon il sait pas où ils sont rentrés par où ils sont rentrés en tout cas elles sentent qu'ils sont en train de rentrer dans une piste et puis après les bouts des arbres les les herbes et tout ça ça c'est qu'ils sont arrivés à une destination elle est descendue on a commencé à lui pousser rentre ici rentre ici elle est rentrée dans une cabane arrivé dans la cabane c'est pour ça qu'on enlève le bandeau elle a vu que l'homme qui était de voyager n'a jamais vu un homme comme ça barbu blanc les ongles pointus comme comme les aiguilles mais elle mêlant quand elle a vu ça tout de suite elle a pris peur et quand elle danse les mosais et sa mère est décédée quand elle a poussé la coupeur elle est tombée évanouée quand elle tombée évanouée disparaît donc quand elle était évanouée c'est pas ce qui s'est passé après quand elle s'est retrouvée nue c'est comme ça maintenant qu'elle a commencé à invoquer maintenant tous ses ancêtres chez l'effort elle est fort chez l'effort qu'ils sont en danger ils ont toujours tendance à évoquer et citer le nom de tous les ancêtres elle a commencé à citer leur nom appelé au nom de sa mère appelé au nom de sa mère appelé au nom de sa mère et c'est là où elle nous avoue qu'elle était sorcière donc quand elle a vu ça elle a pu son premier bouton de la sorcellerie quand elle a pu le premier bouton elles sont collées dans les vapes mais elle est toujours sur place le monsieur vient quand le monsieur vient le monsieur lui blesse avec ses ongles au niveau de où elle est venu quand il lui blesse sans son cou le monsieur lui dit ah mais là le bon sens cette fille quand elle a compris celle-là lui dit non elle s'adore elle appuie encore le deuxième bouton maintenant quand elle appuie le deuxième bouton maintenant le monsieur même qui devait lui prendre en sacrifice est arrivé on peut pas citer le nom est arrivé quand il arrive maintenant lui rentre à l'intérieur il va la filet nous maintenant elle même le deuxième bouton était plus sur place c'est pour ça que le monsieur lui attend vous m'a mené une morte comme ça par rapport à comme la filet morte mais le monsieur qui a les ongles qu'on lui dit que non il n'est pas moi j'ai testé son sang elle a le bon sens il dit non elle est morte elle est moi je vois qu'elle est morte c'est pour ça que le monsieur revient le monsieur dit non on va directement passer par là il a appelé la seringue il a commencé à lui piquer pour tirer maintenant tout son sang effectivement quand il tire son sang madame n'a plus de c'est l'eau qui sort à la place du sang l'eau mais le vieux est passé qui attend tout à l'heure je l'ai blessé elle a saigné maintenant c'est comment c'est l'eau qui sort maintenant de son corps c'est là maintenant le monsieur là qui dit mais elle est morte vous ne voyez pas qu'elle est morte je me suis demandé que dans ce cas elle doit pas vivre il faut me la tuer parce que elle a déjà vu l'endroit elle t'a déjà vu il faut lui tuer donc il faut appeler les gars le papa dit que c'est pas moi qui va tuer on va payer les gars qui l'ont amené la fille a dit donc comme c'est la mort là c'est comme ça qu'elle en fait citer le nom de sa mère citer le nom de sa mère citer les noms de ses ancêtres elle a maintenant pris le troisième bouton c'est quand elle a pris son troisième bouton qu'elle se trouve venant hors de la maison derrière la cabane donc quand les gars rentrent les noms avec les les machettes pour finir avec elle la fille n'est plus dans la maison comme ça qu'ils sortent oh elle n'est plus dans la maison n'est plus elle est sortie elle ne sortit pas où donc maintenant elle s'est cachée dans les arbres derrière les arbres des quittes de la maison maintenant là-bas elle a continué à plier sa grande mais c'est comme ça que sa mère maintenant est terrible devant elle sa mère lui dit que tu cours tu ne regardes pas derrière elle même qui raconte son histoire elle dit tu cours tu ne regardes pas derrière c'est là maintenant elle a commencé à courir donc quand elle court maintenant il y a un qui a vu maintenant comment elle tente de courir maintenant elle a commencé à courir dans la brousse les gars ont commencé à lui poursuivre elle maintenant c'est pas comme elle dit qu'elle sait pas ce qui s'est passé maintenant c'est tout comme ce qu'elle lui a projeté elle s'est retrouvée directement sur la route c'est sur la route maintenant que elle s'est mise devant une voiture moins on l'a tamponné la personne n'a récupéré mais c'est pas fini la fille qu'est ce qui s'est passé quand elle est rentrée à la maison elle est rentrée qu'elle est venue normal mais arrivée à la maison le deuxième jour elle est tombée dans les vapes oh qu'est ce qui s'est passé oh il y a un problème on l'a mené à l'hôpital il n'y a rien on l'a emmené partout là maintenant c'est pour ça qu'on dit que dans ce cas on l'emmène maintenant on peut voir les gangas pour ça qu'on arrive on l'emmène maintenant chez les gangas ça va on lui dit maintenant que oh mais elle n'est plus là c'est son corps qu'elle a son esprit est resté en forêt là où on avait kidnappé parce qu'elle est sortie en vampire elle a appris le dernier bouton du vampire donc l'esprit est resté en forêt donc il faut maintenant qu'on aille chercher son esprit en forêt parce qu'elle n'est plus là là où elle est là si elle fait une semaine là elle va mourir et son esprit va arriver en forêt on s'est obligé de faire l'éveillé ils ont réussi à faire l'éveillé en faisant la veillée de l'affaire c'est qu'elle a eu affaire il est parti de point comme ils font dans leurs histoires ils sont allés chercher et puis elle est revenu à elle elle-même qui vient nous raconter l'histoire imaginez-vous après qu'elle est sortie de là le lendemain madame est retournée dans ces choses elle n'a pas cessé ça jusqu'aujourd'hui est toujours dans ça voilà c'est ça l'histoire waouh vous dites pas ce que vous en passez c'est ça je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur seconde restez connectés